Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Salut les connards et les connasses Aujourd'hui on va parler de vous de vous Non, j'avais dit qu'on parlait d'un autre jour On va en parler mais uniquement comme support pour parler d'autres choses Trois choses, trois Comme les couilles de ton père, trois Déjà d'une, peut-on évaluer l'art objectivement ? Vous avez quatre heures ? Non... Vous avez toute votre vie Mais moi j'ai pas ! Les vidéos de 14 c'est super chaud, donc à la place je vous donne un fruit de réflexion. Je vous laisse. C'est cadeau, c'est pour moi. Les fruits de réflexion c'est un peu comme des pruneaux si vous voulez, dans le sens où... Ça fait chier, mais c'est excellent pour toi. Quand on discute de musique on a souvent deux écoles qui s'opposent. Joule c'est nul. Joule c'est bien. Fin du débat. Merci messieurs. Bon et souvent les gens y vont de leurs arguments. Joule c'est nul parce que c'est de la merde. Joule c'est bien parce que j'aime bien. Fin du débat. Merci messieurs. T'as compris, on ne peut pas discuter des goûts de chacun. C'est débile. T'as bien aimé, j'ai pas aimé, fin. Mais alors quoi ? On adopte une dimension où tout est relatif ? On doit accepter ça ? René Latop, c'est largement meilleur que Nekfeu. Je trouve pas dur avec Nekfeu. Au moins ce n'est pas du... Bétoval. Oh ! Oh ! Oh ! Ok, non. Nous partons à la recherche de critères objectifs. Définition d'objectif. Objectif se dit de toute réalité qui s'impose à l'esprit indépendamment de toute interprétation. Exemple, les canards flottent. Contre-exemple, ta mère est une salope. Donc, dans l'art, qu'est-ce qui est objectif ? Est-ce que quelque chose peut être objectivement beau ? C'est là que j'invoque... Kant ! Mastodon ! Théonardie ! Chrysatops ! Minotons ! Tyrannosaurus ! Kant, je la vois ! Bonjour Kant ! Bonjour. Est-ce que quelque chose peut être objectivement beau ? Oh, le jugement esthétique a une prétention légitime à l'universalité. On comprend jamais rien de ce que tu dis ! Bon, je paraphrase Kant. Le jugement de goût suppose que chacun partagera cette opinion. Or, contrairement au jugement de connaissance, le jugement de goût n'en réfère à aucun concept. Ok. Avec un exemple. David est allé à l'école. Il sait donc ce qu'est un carré. David ? Un carré est un quadrilatère avec quatre angles droits et quatre côtés de même longueur. D'accord, donc ceci est un carré. Tout à fait. Et sur cette image, il n'y a aucun putain de carré. Non, bien sûr que d'un. Jérémy a un doctorat en musicologie appliquée. Mon bel... Ta gueule. Jérémy, qu'est-ce que de la bonne musique ? Euh... C'est un quadrilatère et... Voilà ! Donc il n'existe pas de vérité objective sur la bonne musique. Ah ! Mais, mais, mais... On dit bien que la musique est bonne ! Le dit-on Jean-Jacques ? Non, la musique est bonne ! Nous le disons. Alors pourquoi dit-on qu'une musique est bonne ou mauvaise ? On dit pas c'est de la merde, on dit j'aime pas ! D'accord monsieur, relativité absolue. Qu'est-ce que tu penses de Crazy Frog ? J'aime pas ! Il dit Lona ? J'aime pas ! Est-ce que H2K Madame ? J'aime pas ! Dragon Ball Émotion ? J'aime pas ! 59 ans de gueule ? J'aime pas ! Oui, on le dit, on le dit tous, la question c'est pourquoi on le dit. Là, quand tu parles du sens commun qui légitimerait le débat critique, et moi, le sens commun, je le trouve un peu fumé. Pour moi, il est plus question de validation sociale. En parlant de telle ou telle musique comme bonne, ou de tel ou tel film comme bon, on cherche l'approbation d'une partie de la société. Ce qui a donc peu à voir avec la musique en question. La question qui se pose alors devient... Peut-on dire que la vie d'une partie de la société vaut plus que la vie d'une autre ? Tu trouveras des gens pour te dire que les chansons de Jules sont géniales ! Et tu trouveras des gens pour te dire que les chansons de Jules sont des couches pleines ! Qui a raison ? Personne. Ou les deux. Et c'est là qu'on arrive aux fameuses étiquettes ! Oh, les bonnes étiquettes de merde, bien comme on les aime ! On arrive à la deuxième partie de la vidéo, tu vas voir, tu vas pas aimer, ça va être magistral. Les étiquettes, c'est comme de l'eau, mais empoisonnée. En-poisonnée ? En-poisonnée. En-poisonnée ? En-poisonnée. En-poisonnée ! Oui. Dans le sens où tu ne peux pas vivre sans, mais c'est de la merde. Ça te permet de ne pas t'isoler socialement, mais ça t'expose en raccourci. Avant j'étais seul, mais maintenant je suis rôliste. Salve-y, trouve-toi une ville ! Avant j'étais une jeune femme perdue, maintenant je suis transsexuelle. Va te faire soigner ! Avant je ne m'ai rien au cinéma, et puis j'ai découvert Jean-Luc Godard. Ça m'a parlé. Putain de l'hélicite de merde ! J'ai toujours détesté l'idée de manger des cadavres d'animaux. Du coup je suis devenu vegan. Tu es en pièce sur ma liberté, putain, tu viens pour sauver mes couilles ! Et oui... Souvent on ne juge pas une musique, un artiste ou une chanson. On juge des gens. Chapitre 2. Alors on va jouer le jeu avec un échantillon représentatif. Ne jugeons pas la femme, jugeons le public. Comme ça entre nous, qui t'inspirent le plus de respect ? Le public de Jul ou le pas public de Jul ? Inutile de répondre devant ton PC, je t'ai déjà demandé sur Twitter. Et clairement le pas public de Jul en sort vainqueur. Et sur Facebook, j'ai demandé aux gens qui écoutaient Jul pourquoi ils l'écoutaient. Traduisé, je m'adressais à 7 parties de la population. Petit florilège. J'ai demandé aux auteurs des commentaires cités s'ils me permettaient non seulement d'utiliser leurs propos, mais aussi de leur en mettre plein la gueule. Tous ont dit oui. J'écoute du Jul pour m'aider à faire caca. C'est plutôt efficace mais risqué. Il y a eu des cas d'hémorragie cérébrale dont le chanteur est lui-même victime plusieurs fois par mois. Voilà, donc ça, répondre à une question qu'on ne vous a pas posée, c'est le signe d'une grosse immaturité, comme on témoigne d'ailleurs les tentatives de blagues. Parce que la stigmatisation, c'est tellement rigolant ! Libéré ! Délibéré ! Tu chantes tellement mal que je saigne des oreilles ! Je suis tellement spirituel ! Je suis fan de rap, du coup j'ai pas le droit. Ça c'est un gars qui assume totalement que c'est la société avec laquelle il appartient qui lui dicte ce qu'il doit faire ou non. Et aussi ce qu'il doit aimer ou non. Expression de l'individualité, mais qu'est-ce que ça ? Je n'ai jamais écouté parce que je n'écoute pas de rap en général, mais waouh ! Ce déferlement de haine contre lui, c'est assez abusé ! J'aimerais bien que le NMT montre de bons côtés, parce que là, c'est comme s'il fallait forcément lui taper dessus ! Tu ne saurais avoir plus rêvé ! Tu connais Jul ? Mais bien sûr ! J'ai écouté 30 secondes d'une chanson d'un gars qui a sorti 3 albums en un an, donc clairement je suis en droit de lui cracher mine ! Jul a juste compris que pour marcher dans la musique, il faut piocher au hasard des mots et en faire une musique ! Mais bien sûr ! Regardez ! Autruche, idoine, cendrier, tempérament rouflaqué, lobotomisé. Musique ! Je l'ai rouflaqué d'une autruche lobotomisée, mais au moment idoine, j'ai le tempérament d'un cendrier ! Apparemment, c'est pas censé être aussi simple ! Tu peux gagner de l'argent en faisant de la merde ! McDonald's, c'est de la merde, tout le monde consomme et il se gave ! Jul, c'est le McDo de la variété ! Voilà, enfin c'est des gens intelligents qui utilisent des analogies ! Ils utilisent une analogie ! Forcément qu'il a raison ! Sauf qu'il y a une différence entre les bonnes et les mauvaises analogies. En l'occurrence, cette analogie est un chier car elle met en parallèle un facteur objectif, le succès des deux entités, et un facteur arbitraire, leur piètre qualité. Tu peux remplacer une joueuse par n'importe quoi qui a du succès, et passer pour quelqu'un qui sait de quoi il parle. Metallica, c'est le McDo du métal. Adèle, c'est le McDo de la chanson. Squeezie, c'est le McDo de YouTube. J'ai l'air tellement intelligent ! T'as l'air d'un putain de connard ! Toujours le même rythme, pas d'imagination, les textes, si je peux dire, ne veulent rien dire. Ça j'adore ! Les textes, si je peux dire ! Définition d'un texte ! Ensemble des termes, des phrases constituant un écrit, une oeuvre écrite. C'est un ensemble de termes sales cons, donc oui, tu peux parler de texte ! Avis à tous les gens qui utilisent encore des expressions comme la musique, c'est juste dire ! Ou l'artiste intragamer ! Vous passez pour des sales connards. Alors si c'est parce que vous êtes, arrêtez de vous faire passer pour ça ! Votre comportement est infiniment plus révoltant que le succès de Jul ! Oui oui, en disant ça, vous avez l'air plus con que Jul ! Ouais ! Bref, on reprend toujours le même rythme. Alors ça c'est bien, parce qu'on peut vérifier ça ! Chanson numéro 1 ! Ok ? Chanson numéro 2 ! Ah ! Un rythme différent ! Coincidence peut-être ! Chanson numéro 3 ! Décidément, encore un rythme différent, mais il semblerait que tu es tort ! Et le tortue ? Pas d'imagination ! Alors c'est même pas un argument, c'est juste une insulte ! S'il avait pas d'imagination, il pourrait pas créer ? Hum... Non c'est nul, il n'y a aucun sens dans les paroles ! Mais si t'arrives pas à comprendre du Jul, j'ai une nouvelle pour toi ! Le problème vient pas de lui ! Si t'arrives pas à comprendre du Jul, mais retourne en CP, bordel de merde ! Pour ma part, je dénigrais à fond Jul il y a encore 6 mois. Entre temps, je suis devenu fan, et j'en écoute tous les jours. Pourquoi ? Parce que ce mec trouve les mots justes pour raconter ce que je vis dans mon quartier, alors qu'il se trouve à des milliers de kilomètres de moi. Bah non ! Ça peut pas te parler, rappelle-toi ! Les textes, si je peux dire, ne veulent rien dire. Et puis t'as changé d'avis ! Hum... Y'a une expression pour les gars qui changent d'avis ! Euh... Y'a que les... Un flow et une rythmique assez innovante pour du rap français mainstream, assez proche de ce qui se fait déjà dans la trappe, mais en plus festif, joyeux, léger, que carisse ou gradure par exemple. Oui bah oui, ça demande à ce qu'on définisse rap, mainstream et trap, et qu'on dise en quoi c'est innovante, mais ça a le mérite d'ouvrir le débat. Je le trouve atypique, sans prise de tête, il fait ce qu'il aime, mais peu importe ce que les gens disent, je le trouve intéressant dans ce qu'il fait. Bah, en fait, la diffé... En fait, la différence, elle est pas tant entre aimer Joule et ne pas aimer Joule, elle est entre l'humilité et la condescendance. Et personnellement, je fais partie de la communauté qui n'écoute pas Joule. Mais ça vous arracherait les bourses de faire preuve d'un peu de respect. En étant aussi fermé et hautain, vous vous faites l'arme du clivage, vous encouragez le mépris. Vous ne passez pas pour quelqu'un d'intelligent ou de drôle, vous rejoignez le rang des hyènes qui ricanent devant le cadavre du respect. ... Attention ! Je ne parle pas de tous ceux qui n'aiment pas Joule. Je parle de ceux qui ne respectent pas Joule et son public. Si vous encouragez la stigmatisation, essayez de vous remettre en question. Parce que c'est un comportement destructeur. Est-ce que vous avez pas envie d'être plus intelligent que ça ? Alors, un peu d'humilité. Je n'aime pas Joule. Je serais même du genre à dire que c'est de la merde. Mais ceux qui ne sont pas d'accord sont nombreux et ont généralement plus d'arguments que moi. Tu les veux les arguments ? Il dit exactement ce qu'il pense. Il fait la musique qu'il aime et il reste fidèle à ses goûts même si c'est pas les tiens. Beaucoup de gens se reconnaissent dans ses portraits. Il écrit tout le temps, il a une production de malade. Ses rythmes sont très dansants et ses paroles généralement tristes et ça crée un univers très amus. Trouve-moi un chanteur qui lui ressemble. Non parce que on dit qu'il copie les autres mais il copie qui exactement ? Parce que j'ai cherché j'ai pas trouvé. Il parle français avec un argon marseillais à une époque où des centaines de ses congénères parlent anglais pour que ça se vende mieux. Il fait tout son taf tout seul. Et puis de l'autre côté les arguments c'est quoi ? Il y a de l'auto-tune. Il est moche. Il comprend pas ce qu'il dit. Il est merde. Les textes ont pas travaillé. Ça ressemble à plein de trucs qui ont été fait avant. Je te dis les bons arguments sont du côté de ceux qui aiment Jul. Finalement Jul c'est bon ou pas ? Trop souvent je me questionne est-ce que ma musique est bonne ? Chapitre 3 Alors c'est là que je vous apprends comment avoir le dernier mot sur Jul. Parce que finalement on s'en branle un de savoir si c'est bon ou pas. Vous ne pouvez qu'avoir raison vous êtes tellement intelligent. Étape numéro 1 surtout n'en écoutez pas. Oh là là malheureux mais pour peu que ça vous plaise après. Non 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 surtout vous n'en écoutez. Étape numéro 2 il existe quelques images type n'hésitez pas à vous en servir. Genre saigner des oreilles, saigner du cerveau, vometer des oreilles. Eh mieux dites que Jul n'a aucune originalité et qu'il vous fait saigner des oreilles. Très bon ça. On est très porté sur l'ironie ici. Étape numéro 3 citez d'autres artistes germains. Ça prouve que vous savez de quoi vous parlez. Genre oui, Jul a tout piqué un charisme. Jul c'est dur enfant moins bien. Il surfe sur la vague de soprano. S'en fout. Donnez des noms d'artistes que vous aimez bien. Vous voulez même que vous connaissez pas. S'en fout. Moi je pense que dans ta musique il y a du rap freestyle et du zouk. Étape numéro 4. L'autotune. Eh. Il utilise de l'autotune mais parlez-en. Et allez-y avec les exagérations. Sa voix est autotunée à 300%. À 500 000% ! Hello darkness my old friend. Il est tellement autotuné et on dirait un vocal vide. Au départ je pensais que c'était ces trois PO qui chantaient. Faites-vous plaisir. L'autotune c'est un effet comme peuvent l'être le flunger, la distorsion ou la reverb. Mais eh. L'autotune c'est mal. Mais c'est les gens qui savent pas chanter qui utilisent de l'autotune. Oui dans le même ordre d'idée c'est les gens qui savent pas jouer de guitare qui utilisent de la distorsion. Et ta numéro 5. Des généralités ma gueule. Plein, plein de généralités. Sa musique c'est de la merde. Cherche pas à argumenter. Tu sais même pas comment sa musique est faite. Tu saurais même pas en parler objectivement plus de 10 secondes. Mais vas-y il dit que c'est de la merde. Ses textes sont pas à rechercher. Ça c'est pareil. Tu saurais pas citer trois lignes de textes. Mais vas-y parle des textes ! Pourquoi tu cries ? Mais parce que je suis nervelle ! Revoyons l'action au magnésoscope Thierry. Je suis nervelle ! T'en veux des généralités ? Plein ! Il y en a plein partout ! Les textes sont creux, la musique est pas travaillée, c'est commercial, il fait ça pour vendre, ça n'a pas d'âme ! Des trucs pas vérifiables, des trucs que tu peux dire de n'importe quel artiste avec plus ou moins de mauvaise foi. Non mais clairement le film 1 est au dessus du film 2. J'ai envie de dire, dans le film 1, la réalisation est exceptionnelle, les acteurs sont formidables, la lumière est époustouflante, les enjeux sont importants et le scénario tient debout. Alors que dans le film 2, la réalisation est inexistante, les acteurs sont un chier, je suis désolé, la lumière a été violence et je n'ai aucune idée des enjeux vu que le scénario est bancal. Ouiiiiiiiiiii ! Bonjour, ici saucisson la chausette ! Pour compter avec vous combien d'un coup en pertinence cette personne a soulevé ! Aaaaaaah ! Zéro ! T'es une merde ! Et comme numéro 6, range toi des valeurs derrière lesquelles tu ne te rends jamais d'habitude ! Jules ! Mais enfin, il ne respecte pas les femmes ! Il leur cite à la drogue ! Mais il me parle de prison ! Du coup j'imagine que tu n'écoutes pas les chansons de ces artistes non plus ! Non parce que tous sont ou ont été misogynes dans au moins une de leurs chansons, ont incité à la drogue ou ont parlé de prison. Te range pas derrière des valeurs que tu défends que quand ça t'arrange. Étape numéro 7, bon il fait ça pour le fric. Mec, ça marche pour tout ce qui a du succès. Ça pourrait pas moins s'appliquer à Joe, je veux dire, le mec, il pue l'authenticité du vieux porc. Le... Porc avec un T, le vieux porc de... de Marseille, euh... Enfin... L'authenticité de... Bref, s'il y a un gars dans le game qui rappe pas pour le fric, c'est lui. Mais l'intention de tous les gars qui ont marché dans tous les domaines, c'est le fric. Tous. Étape numéro 8, le physique. Pourquoi tu t'en priverais ? Il est tout timide en interview, là, ses cheveux sont bizarres, il se fringue chez Decathlon, il est gros, putain c'est les larrons les gros ! Rejoins les rangs des oppresseurs, mec, la société est fière de toi ! Moque-toi de ceux qui s'affichent tels qu'ils ont envie d'être. L'oppression, c'est une excellente chose. Et puis... S'ils sont connus, c'est plus vraiment des gens. Étape numéro 9, la propagande. Si Joule a du succès, c'est uniquement parce qu'il passe toujours à la radio et que du coup, les jeunes finissent par l'apprécier. Parce que tu sais, le public de Joule, c'est que des jeunes. Et les jeunes, c'est con. Ils écoutent ce que tu leur chies dans la gorge sans réfléchir. Et comme Joule passe tout le temps à la radio, forcément, il a du succès. Logique pure et dure. Tu trouveras aucun argument contre ça. D'ailleurs, le saviez-vous, si les abeilles font du miel, c'est parce qu'on mange du miel. D'ailleurs, j'en profite, tous ceux qui sont fans de Joule sont victimes d'un effet grégaire, alors que tous ceux qui lui chient dessus sont totalement indépendants d'esprit. Il s'appelait Robert Putain Paulson. Il s'appelait Robert Paulson. Étape numéro 10, il fait des fautes de français. Ça, c'est bien parce que, hey, toi, t'en fais jamais des fautes de français. Oui, mais toi, t'es pas dans le top des ventes de singles en France. Ça fait un truc que toi et Joule n'avaient pas en commun. Lui, oui. Ouais, mais il pourrait faire gaffe. Mais je suis le premier à dire que c'est important et qu'il faut faire gaffe. Mais c'est pas comme s'il en faisait une à toutes les phrases non plus. Cette fois-là, ça lui arrive de temps en temps. Mais t'en donner le niveau d'étude du gars, c'est plutôt attendu. Tiens, t'as Gadji, j'ai pas la laisse. La laisse. Sinon, ça fait laise. Étape numéro 11, dites qu'on comprend rien de ce qu'il dit. Ça, c'est gilet. Certes, ça ne vous empêche pas d'écouter des chansons en anglais, en allemand, en japonais. Certes, si vous comprenez rien, vous pouvez pas dire que c'est creux parce que vous avez pas compris. Et certes, si vous avez des mains et un putain de cerveau, vous pouvez aller chercher les paroles sur internet. Mais... Qui vous contredira ? Étape numéro 12 et dernière étape, si en face de vous, vous avez quelqu'un avec de vrais arguments, avec de vraies citations. Quelqu'un qui a l'air plus malin et plus ouvert que vous et qui, bizarrement, aime Joule... Chacun ses goûts. Vraiment, soyez le plus insultant, le plus dégueulasse possible et derrière... Bon, eh, ça va ? J'ai le droit d'exprimer mon opinion ? Non, mais je veux dire, j'ai le droit de parler sans me faire contredire et juger ? Charlie, non, voilà, c'est ça ? C'est ça, la France ? C'est pour ça ? C'est pour ce pays-là ? C'est mon grand-père, crois-tu ? Non, bon, sérieux, pour ceux qui ont quand même envie d'un peu de profondeur, chapitre 4. Pourquoi Joule marche ? Parce que les gens aiment de la merde, c'est la réponse qui conviendra à certains d'entre vous, qui passeront à la trappe les centaines de milliers de merde qui ne fonctionnent pas chaque année, mais qui estimeront que tel ou tel chanteur n'a pas le succès qu'il mérite et que ça sera non, c'est pas juste ! Eh, va falloir accepter l'idée que le succès ne se mérite pas, il arrive ou pas, c'est tout. Je vais pas faire comme s'il y avait pas de placement, des grosses boîtes de prod qui achètent de la communication pour des artistes médiocres qui deviennent des stars par propagande médiatique, bien sûr. Quand Joule a commencé, tout le monde se foutait de sa gueule. Il a vraiment une gueule de merde, il danse comme une patate, il sait pas chanter. Voici venu le temps des cadets ! Il vient d'une ville où les rappeurs pullulent, rajoutent à ça des textes simples, des mélodies simplistes et répétitives. Il fait sa propre com' sans aucune base, il fait sa propre musique sans aucune base, il fait ses propres textes sans aucune base. Joule, c'est l'histoire d'un gars qui ne pouvait pas avoir de succès, surtout à une époque où tout le monde fait de la musique. Pourquoi ça a marché ? Son honnêteté, son humilité. Bon, l'humilité n'est pas spécialement évidente dans les paroles, mais hé ! On gonfle son égo dans le rap, je veux dire, ils le font tous, et ils ont tous raison. Le gars bosse comme à ses débuts, mais il continue d'apprendre. Et il reste fidèle à lui-même et à l'endroit où il a grandi. Pour citer un article d'Alexandre Laurier que vous trouverez sur le site Profondeur de Champs et dans la description de cette vidéo, article certes provocateur, mais très pertinent. Joule, c'est le Léonard de Vinci du XXIe siècle en opposition à Raphaël et ses armées de petites mains. Auteur, compositeur, musicien, interprète, auteur, arrangeur, Il est une incarnation contemporaine du courant artistique du pré-raphaélisme, refusant que l'art se retrouve dans les mains d'artiste-manager. Ce phénomène d'érudition complète paraît avoir disparu, c'est sans compter sur Jean-Jacques Goldman, Jean Dormesson, Romain Garry et Joule. Il est un artiste dont chaque facette nourrit les autres, offrant une cohérence d'une immense rareté entre le personnage, les paroles, la mélodie et la voix. Si tu te demandes pourquoi Joule marche, cherche pas plus loin. Il est à l'opposé de tout ce que la masse, toi inclus, déplore dans la musique d'aujourd'hui. Des chanteurs présentoirs, des artistes achetés, des superstars détachés de leurs racines, des gars qui n'écrivent pas leurs textes, qui ne composent certainement pas leurs musiques, et qui préfèrent de loin la lumière d'un plateau télé à l'ombre d'un studio. Je vais finir en citant l'une de mes abonnés dont les posts m'ont paru aussi pertinents et limpides que bénéfiques. Libre à toi de ne pas aimer personnellement, je trouve aussi que c'est assez inaudible. Sauf qu'insulter des gens gratuitement pour ce qu'ils aiment, ça me semble parfaitement idiot et c'est complètement irrespectueux. Ce genre de comportement mène à dire que les débiles écoutent Joule, les gens cools écoutent Nirvana, les intellos écoutent Mozart, les jeunes des cités écoutent du booba, et franchement, ça me gave. Parce que quand je vois que des gens à qui on a dit qu'ils écoutent de la merde refusent d'écouter du classique parce que ça ne leur est soi-disant pas accessible, ou des jeunes qui refusent d'écouter une musique de plus de 10 ans parce que c'est vieux, ça m'énerve. J'ai été prof de musique en collège, et entre autres dans un collège un peu hardos, et quand tu prends le temps de parler à ces collégiens, tu comprends qu'ils ont envie d'en découvrir plus, mais qu'ils sont souvent rabaissés à leur statut de jeune de cité, alors certes, c'est pas forcément beaucoup, mais quand t'as des quatrièmes qui pleurent en écoutant du sati, toute une classe de sixième qui te demande de mettre en boucle le tédéum de charpentier, ou les cinquièmes qui sont trop hypés par la guerre de Clément Jeannequin, tu te dis que ces préjugés sont bien pratiques. Parce que crois-moi, ils piffaient rien aux accords, notes ou autres trucs solfégiques. Faut juste arrêter avec ces idées réductrices, elles font pas mal de mal, mine de rien, et sont symptomatiques de beaucoup de choses. Voilà, cette demoiselle fait des vidéos, donc quitte à lui choper ses propos, autant lui faire de la pluie. C'est ma vidéo qui va être la plus dislikée, mais quand même, c'est cool, t'accade. Et pourquoi elle va être dislikée ? D'une, parce que vous savez que vous avez le nombre derrière vous. Et quand on a le nombre, pourquoi avoir du recul ? Non mais attends, dérangez, non mais ne pas être un rhinocéros, ça c'est so 2013. De deux, parce que ça vient de moi, donc j'entends déjà les... Mauvais espoir ! Petite analyse rapide, ça c'est le texte d'une chanson. Dans la chanson, il y a aussi la musique, son écriture, son interprétation, ses arrangements, son mixage, et plein d'autres trucs. Et c'est une chanson d'un artiste qui en a probablement écrit plus d'une. Prenons Maître Gims, juste en solo. Deux albums. Dans ses albums, 59 pistes en tout. Et qui écoute du Maître Gims ? Plein de gens, mais là pour les besoins de la représentation graphique, je vais mettre qu'une centaine de cases. Et ces centaines de gens écoutent aussi d'autres choses. Alors pourquoi je suis pas hypocrite ? Parce que je vous demande de faire preuve de respect envers la partie verte de ce schéma, et que moi je m'en suis pris à la partie rouge. Donc si j'arrive à faire regretter certains popos à certaines personnes qui regardent cette vidéo, je considérerais que c'est une... Big Twaieeeen ! Nan, moi j'ai posté une photo de Joule, le vipi de Mitraillette, en disant qu'il tue la musique, et j'ai eu 10 pouces bleus alors j'ai raison. Moi je sais qu'il existe une vérité universelle qui dit que les cons ils écoutent du Joule, et que j'ai raison. Ouais bon, si j'ai réussi à faire prendre du recul à une personne, déjà c'est bien, mais quand même, triple message. Pour tout le monde, aimez la musique que vous aimez et ne laissez personne vous dire quoi écouter. Pour les rageux, ne stigmatisez pas les gens qui écoutent telle ou telle musique et ne répondez pas à l'intolérance et les clivages. Et bonjour, tant mieux que ça va marcher ma gueule. Les fruits de la réflexion, c'est un peu comme des pruneaux dans le sens où ça fait chier, mais c'est excellent pour ça. Vas-y, mais décolle-toi, salope ! Jules, c'est nul parce que c'est de la merde. Jules, c'est bien parce que c'est bien. Voilà. Vous parlez entre vous, vous regardez pas la caméra. C'est un ensemble de termes, oui, oui, salope, donc je pense que tu peux parler de texte. Je suis désolé. Monsieur. Euh, tranquille. Validation, je... Ah, je suis désolé. Si vous viendrez à le marquer, laisse prendre un coup de passe. Coucou. Non, je pense qu'on a eu. Raison. Là-bas, ta réalité, c'est de prendre les qualités de... Euh, euh, euh... Ouais, ouais, ouais... Sous-titrage ST' 501